Salut à tous, c'est l'été et pour certains d'entre vous, c'est les vacances. Et les vacances, c'est parfois une expédition. Ouais, je me suis rarement autant déchiré pour une intro. Bref, ça nous donne une très belle occasion de revenir sur des classiques, les grandes expéditions maritimes qui ont marqué nos civilisations. Des expéditions incroyables, souvent éprouvantes, dangereuses, meurtrières et toujours historiques. Des expéditions qui nous amèneront à parcourir la planète entière, et bien entendu je vous garde le meilleur pour la fin avec quelques bons fails. Allez c'est parti ! Et on commence tout de suite avec un monsieur qui n'est pas très connu dans notre pays mais qui est over célèbre parmi les navigateurs, l'amiral Tseng-Hie. Un amiral qui a commencé sa carrière de façon assez étonnante, il faut bien le dire. Fils du gouverneur de la province du Yuan en Chine, il suit les traces de son père musulman et de son héritage. Le Yuan étant sous domination mongole depuis le 13ème siècle, l'armée impériale décide tout simplement de l'envahir pour récupérer ses terres et asseoir son pouvoir sur la région. Au passage, le père de Tseng-Hie qui était gouverneur est tué et le jeune homme qui avait alors 13 ans est castré avant d'être envoyé à la cour de l'empereur où il tissera des liens assez forts avec lui. Musulman comme son paternel, il s'intéresse néanmoins au bouddhisme, ce qui le conduit après avoir été nommé grand eunuque impériale à endosser un titre encore plus honorifique et décerné assez rarement, celui de Sam Bao Taijian à traduire en français par grand eunuque aux trois joyaux. Un eunuque qui retrouve ses joyaux. C'est vraiment trop beauf comme blague. Bref, malgré lui, Tseng est embarqué dans une formidable aventure puisque l'empereur Ming Yongle, qui veut étendre un peu son pouvoir, projette de lancer de grandes expéditions diplomatiques un peu partout. Et pour diriger sa toute nouvelle flotte de 30 000 hommes et d'une centaine de navires, dont la construction entraîne en passant la disparition d'une bonne grosse partie des forêts chinoises, l'empereur décide de nommer amiral un mec qui n'a jamais foutu les pieds sur un bateau en pleine mer de toute sa vie. Enfin bon, Tseng Yi a une bonne réputation, il sait mener les hommes, ça devrait suffire. L'empereur voit les choses en grand, il veut découvrir un maximum de territoires et surtout tisser des liens commerciaux et politiques forts avec d'autres puissances. Il crée un institut de langue étrangère pour former des diplomates que la flotte pourra éparpiller un peu partout dans le monde. Le 11 juillet 1405, la flotte part pour sa première expédition en direction de l'océan indien, une expédition qui est la première d'une longue liste, 7 en tout, qui s'allonge sur une période de 28 ans. Avec ses navires qui peuvent accueillir plusieurs centaines d'hommes, des poulaillers et même des potagers, l'amiral parcourt des distances incroyables qui n'étaient pas envisageables jusqu'alors. Au total, c'est plus de 300 messagers et pas moins de 9 rois que Tseng Yi mène à bon port, lui permettant d'ouvrir des relations avec beaucoup d'îles situées dans l'Asie du Sud-Est, en Indonésie par exemple, avec l'île de Java et celle de Sumatra, mais aussi avec le Siam, le Sri Lanka, l'Inde, puis encore plus loin, l'Iran, le Yémen, l'Arabie Saoudite et tout le long de la côte africaine jusqu'au Kenya en passant par la Somalie. L'amiral chinois fait même un petit détour par la Mecque, rien que ça. En plus de devenir un des premiers grands navigateurs de l'histoire, Tseng Yi se paye également le luxe de briller sur le plan militaire, même si nous l'avons précisé, les expéditions sont dans leur grande majorité à but diplomatique. C'est ainsi que la plupart des pirates japonais qui sévissaient dans ces eaux à cette époque se font tout simplement exterminer. Le bilan de ces expéditions est extrêmement positif pour la Chine et les voies commerciales ouvertes permettent de rassembler énormément de marchandises. En 1414 par exemple, Tseng Yi ramène au pays une girafe qu'il avait prise au Kenya, un animal qu'on voit rarement en Chine, tellement rarement que la bête évoque à plusieurs personnes une créature mythologique présente dans le folklore local. Autant vous dire qu'ils sont très heureux quand ils ramènent des autruches et des zèbres. Bon petit relâchement avant la 7ème expédition puisque l'empereur Yong Li meurt et du coup son successeur trouve que ces âneries ça coûte quand même très 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 cher. Et du coup il va tout simplement tout annuler. Enfin il meurt assez rapidement et du coup le successeur du successeur octroie une dernière expédition à Tseng Yi qui a alors 62 ans. Et c'est seulement au cours de cette ultime expédition que Tseng Yi meurt dans sa cabine après tant d'années de bons et loyaux services, rentrant par la même occasion dans la légende et alimentant les plus grands fantasmes des historiens peu scrupuleux et des fans d'aventure. Certains pensent que l'amiral aurait poussé la chose légèrement plus loin, tout d'abord vers l'Australie puis vers l'Afrique du Sud en passant par le Cap de Bonne Espérance et enfin vers l'Amérique qu'il aurait découvert près de 80 ans avant Christophe Colomb. Le tout reposant parfois sur des cartes retrouvées qui ont été copiées sur des originales qui datent de l'époque de mon cul sur la commode, rien n'est prouvé, les cartes sont bidons et la plupart des historiens préfèrent saluer l'extraordinaire destiné de l'amiral Tseng Yi plutôt que de tergiverser pour savoir s'il a posé les pieds sur Mars. Pour parler de l'Amérique, vous m'avez senti venir à des kilomètres, on ne peut pas passer à côté de Christophe Colomb, le célèbre navigateur, maître des eaux et enflure notoire mais ça on y reviendra après. C'est à partir de 1484 que le navigateur et commerçant auraient l'idée de partir vers l'ouest afin de rallier les Indes orientales que l'on connaît déjà. En effet à cette époque, comme durant tout le Moyen Âge d'ailleurs, on sait déjà que la terre est ronde, par contre on ne connaît pas encore toutes les terres. Du coup l'objectif est simple, ouvrir une nouvelle voie de navigation et découvrir de nouvelles terres. Afin de monter son expédition, il tente de convaincre le roi du Portugal puis le roi d'Angleterre qui refuse gentiment à deux reprises essentiellement parce que ses prétentions sur les terres qu'il découvrira sont un peu exagérées. Mais comme on dit, jamais de sans roi, l'homme est tenace et il réussit finalement à motiver la reine de Castille pour lui prêter trois navires, les fameuses caravels dont la plus célèbre, la Santa Maria. Le 3 août 1492, Colomb prend la mer et part vers l'aventure. Une aventure un poil plus longue que ce qu'il avait prévu puisqu'en fait toutes les unités qu'il a utilisées pour ses calculs sont fausses et du coup les distances sont un peu plus importantes. Tout ça a pour effet de provoquer une légère crispation de l'équipage qui crie assez régulièrement aux loups en pensant voir la terre. Ainsi, le 16 septembre, les marins pensent s'apercevoir de la terre mais en fait il ne s'agit que d'une énorme région recouverte d'algues. Le 25 septembre, un autre navire pense s'apercevoir la terre mais en fait non, c'était un mirage. Et enfin le 7 octobre, le dernier navire pense lui également voir la terre mais rebelote, c'est encore une illusion d'optique. Pour comprendre la situation de nerf des marins, je vous laisse imaginer le truc. Deux mois de traversée sur un bateau qui fait 8 mètres de large pour 30 mètres de longueur, presque plus d'eau et presque plus de vivres. Comme ça, perdu pour perdu, c'est impossible de faire demi-tour. Heureusement, miracle, le 12 octobre, la terre est en vue. Christophe Colomb vient d'atteindre le Japon. Enfin, ça c'est ce qu'il croit. En fait, il a atterri sur une île des Bahamas. Sur cette île, il rencontre des peuples locaux qui les traitent avec beaucoup de respect et Christophe Colomb en est assez étonné, sûrement parce que si ça avait été lui, il les aurait accueillis à coup de pompe dans le cul. Bref, il reprend sa route et découvre Cuba mais aussi Saint-Domingue et qu'on appelle aujourd'hui Haïti. Puis entre deux séances de smokage de tabac, il en profite pour se bagarrer un peu contre certains locaux et faire échouer un de ses bateaux, ce qui le contraint à laisser une quarantaine d'hommes sur place avant de retourner sur le vieux continent. Cette première expédition est une victoire pour Christophe Colomb puisque quand il revient en Espagne, il réussit à réunir une nouvelle flotte beaucoup plus importante avec 17 bateaux et 1500 hommes afin de retenter sa chance et de récupérer les gaillards qu'il a laissés derrière. Il découvre de nombreuses autres îles telles que Marie-Galante, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Jamaïque et établit la toute première colonie occidentale en République Dominicaine. C'est aussi à cette époque que l'exploitation de masse des peuples déjà présents sur place commence. Le moins qu'on puisse dire c'est que c'est pas joli. Mais je ne vais pas développer ça ici puisque je l'ai déjà fait dans une collaboration avec Pour la Petite Histoire, un copain qui fait une super émission d'histoire, donc je vous invite après mon épisode à aller visionner le sien, ça vous donnera une bonne idée de qui était vraiment Christophe Colomb. Bref, c'est en revenant de cette deuxième expédition avec près de 500 esclaves dont la moitié périsse pendant le trajet que l'amiral tombe en disgrâce auprès des autorités et les esclaves survivants sont relâchés puisque le roi ne veut pas que l'on martyrisse ces nouveaux sujets. Cependant ça n'empêchera pas le navigateur de refaire une troisième traversée pendant laquelle il pose pour la première fois le pied sur le continent sud-américain, au Venezuela pour être plus précis. Enfin quand je dis le Venezuela, lui il était persuadé que c'était l'Asie et plus précisément la Chine. Donc globalement jusqu'à la fin de sa vie, Christophe Colomb était assez convaincu que c'était l'Asie et il ne pensait absolument pas qu'il y avait un big continent juste à côté de lui. En tout cas la situation est vraiment toute pourrie dans la colonie qu'il a fondée et il est enfermé avec ses frères puisqu'il n'arrive absolument pas à gérer la situation. De retour au pays, il négocie une nouvelle fois pour son ultime voyage qui lui est bizarrement accordé sachant toutes les boulettes qu'il a déjà faites et pendant cette quatrième traversée, il s'échoue sur une île où il doit attendre un an que les secours arrivent et ne le reposent définitivement sans le vieux continent. Et c'est ainsi que se termine une des plus grandes expéditions de notre histoire avec un des navigateurs les plus controversés de tous les temps. Un navigateur brillant certes, mais assez cruel. Des grands explorateurs, il y en a eu plus d'un et il faut bien l'avouer certains ont meilleure réputation que d'autres. Autant vous dire que ce n'est absolument pas le cas du prochain protagoniste, Vasco de Gama, qui a tout de même ouvert la première voie maritime de commerce vers les Indes. Enfin on peut dire ça. Presque. Vous m'avez compris quoi. Le 8 juillet 1497, le roi du Portugal, Emmanuel, décide d'envoyer une flotte de 4 navires et 160 hommes afin de relier son royaume aux Indes. Une flotte menée par Vasco de Gama, un navigateur qui a déjà fait ses preuves en bottant les fesses des français. La côte ouest de l'Afrique est déjà bien connue à cette époque car elle a été explorée pendant de nombreuses années par Henri le Navigateur. Cependant, au delà du Cap de Bonne Espérance, c'est le flou artistique et pour arriver jusque là, il faut tout de même se frayer un chemin sur des côtes principalement musulmanes où les chrétiens ne sont pas vraiment les bienvenus. Vasco de Gama échappe ainsi à plusieurs pièges tendus par des chefs musulmans tenant les régions dans lesquelles il fait escale. Ce qui ne l'empêche pas de faire son petit bout de chemin et de créer quelques comptoirs commerciaux au passage. Et quand il recherche quelques informations sur les eaux qu'il doit parcourir et qu'il ne connait pas, il invite gentiment quelques locaux pour l'aider. Et quand les locaux ne sont pas d'accord, il les invite quand même. De force. Après des conditions météorologiques particulièrement pourries et la dysenterie qui s'ajoute au scorbut, donc des bon gros mâles de bide et des dents qui se déchaussent au premier sourire, Vasco de Gama arrive enfin en Inde, plus précisément dans la ville de Calicut où il se présente devant le souverain en charge. Un profond soulagement sans aucun doute jusqu'au moment où il sort les quelques bricoles qu'il avait amené avec lui et les présente comme cadeau à son hôte, qui trouve ça vraiment naze et qui du coup les refuse. En même temps, et ce n'est absolument pas une blague, le navigateur offre au souverain des pots de chambres. Ouais, fallait oser hein. Je résume, le mec vient de passer 10 mois en mer à se faire harceler à chaque fois qu'il posait le pied à terre. Pendant toute cette période, il a eu un sacré mal de bide, il a perdu des hommes, il a traversé la moitié du monde et enfin il se fait refouler parce que ses cadeaux ne conviennent pas à son hôte. Du coup, il doit revenir dans son pays illico presto sous peine de se faire botter les fesses. Pomp'n'up ! On peut alors légitimement penser que ce voyage est un échec, sauf qu'il y a une façon de présenter son échec, et Vasco est assez fort en blabla. Du coup, lors de son retour, il est accueilli en véritable héros au Portugal. Bah oui, c'est lui qui pour la première fois a ouvert une route commerciale vers les Indes ! Eh oui ! C'est pas comme si les Vénitiens et bien d'autres commerçaient avec les Indes depuis des dizaines d'années ? Ou que certains explorateurs l'avaient déjà précédé par voie terrestre ? Non. Bon, ne soyons pas mauvais joueurs, c'est tout de même un bel exploit que celui de Vasco de Gama, et si on peut être tenté de ne pas être très gentil avec le navigateur, c'est simplement parce que c'est un sacré pourri qui n'hésite pas à employer la violence pour arriver à ses fins. En 1502, après avoir été nommé Amiral des Indes, Vasco de Gama repart en direction de la ville de Calicut où il avait été si mal reçu, cette fois avec de l'or et de l'argent en guise de marchandises, ainsi qu'une vingtaine de navires armés jusqu'aux dents. Et l'amiral compte bien se venger du traitement qui lui a été infligé, d'autant plus que le souverain local a massacré l'équipage d'un de ses copains après sa retraite tactique. Arrivant auprès de la destination, il croise un énorme navire, le Myri. Il se met alors en chasse et le Myri, transportant 400 pèlerins revenus de la Mecque, donc très peu de soldats, décide de se rendre et comme le veut l'usage, propose une rançon à Vasco de Gama. Celui-ci refuse, au grand étonnement de ses lieutenants, et il annonce qu'il brûlera tout simplement le bateau. Malgré les négociations du marchand pour sauver sa propre vie et celle des passagers, le cruel Vasco va refuser encore et encore prétextant qu'il est bien trop heureux de pouvoir tuer quelques centaines des personnes qui lui ont tenu tête la première fois qu'il est venu. Il met le feu au bâtiment, les hommes, les femmes et même les enfants périssent par les flammes à l'intérieur du navire, et pour ceux qui essayent de sauter par dessus bord pour sauver leur vie, ils sont piqués avec des lances comme des vulgaires poissons. C'est un véritable massacre et la nouvelle se répand jusqu'à la ville où le souverain commence à s'inquiéter des méthodes peu conventionnelles du navigateur. Arrivé devant la ville, Vasco de Gama capture plusieurs navires et une cinquantaine d'hommes d'équipage. Alors que Calicut envoie un émissaire pour négocier et proposer l'ouverture d'un comptoir commercial au sein même de la ville, la réponse de Vasco est sans ambiguïté. Il pend les cinquante captifs à ses mâts devant la ville aux yeux de tous, inspirant la terreur parmi la population. Il poursuit alors sa manoeuvre en tirant au canon sur la ville mais ne parvient pas à soumettre le souverain. Il laisse derrière lui quelques bateaux afin de bloquer le port et de continuer ses échanges commerciaux avec d'autres villes. Il rentre par la suite au Portugal où sa réputation en prend un sacré coup, surtout parce qu'il n'a pas réussi à soumettre la ville en fait. Quant au massacre qu'il l'a perpétué, seuls quelques lieutenants semblent trouver cela traumatisant et Vasco de Gama n'en est pas plus inquiété que ça. Il reprend même la route des Indes quelques années plus tard. Alors qu'on ne s'y trompe pas, on vivait bien dans une époque assez violente mais ça n'excuse en rien le comportement de Vasco de Gama et même si ses lieutenants ont dû faire des cauchemars jusqu'à la fin de leur vie, lui a priori n'était pas très inquiété par tout ça. On attaque maintenant notre dernière partie et pour changer un peu les deux pourris qu'on a vu juste avant, je vous propose de parler du mec le plus optimiste de la Terre, Magellan. Le jeune Magellan est né au Portugal dans une famille noble qui l'envoie assez rapidement à la cour de la reine où il apprend l'astronomie et la navigation. Après quelques voyages dans les Indes et au Maroc où il est blessé au genou lors de combats, Fernand de Magellan nourrit de plus grandes ambitions et veut, à l'instar de Christophe Colomb, ouvrir une nouvelle voie maritime en atteignant les Indes par l'ouest. Sauf que ça n'intéresse pas beaucoup le roi du Portugal étant donné qu'il a déjà une voie maritime qui a été ouverte par Vasco de Gama, on l'a vu juste avant, et du coup il va jouer la carte diplomatique. En effet, après les découvertes de Christophe Colomb, le Portugal et l'Espagne sont bien embêtés pour se répartir les terres et savoir qui contrôle quoi. Du coup, il signe le traité de Tordesillas qui en gros donne pratiquement tout ce qui se trouve à l'ouest de l'Atlantique aux espagnols et ce qui se trouve à l'est aux portugais. Ainsi Magellan propose son projet d'expédition au roi d'Espagne en lui expliquant que le fait d'ouvrir une nouvelle voie par l'ouest vers les Indes lui permettrait d'être tranquille vis-à-vis de la couronne du Portugal qui avait déjà ses marques en Afrique et dans l'océan Indien et par la même occasion de découvrir de nouvelles terres. Le roi d'Espagne accepte et après quelques péripéties et un changement de nationalité du navigateur, l'expédition peut enfin partir le 20 septembre 1519, destination l'archipel des Molucs pour faire le plein d'épices. Une expédition composée de 5 navires et 237 hommes. Retenez bien ces chiffres, c'est important pour la suite. Magellan se dirige vers les côtes au sud du Brésil. D'après les informations qu'il possède, il pense qu'il est possible de contourner les terres récemment découvertes par le sud afin de rallier l'île des Molucs à l'est de l'Asie. Il est d'autant plus persuadé de la chose que les cartes déjà établies font état d'une baie, la baie de Rio de la Plata, qui pour lui représente un éventuel passage vers l'océan séparant l'Asie du Nouveau Monde. En janvier, alors que le navigateur atteint sa destination, il doit bien se rendre à l'évidence que sa baie n'est qu'une baie et pas un passage. Après 4 mois de voyage, certains de ses hommes commencent à vouloir faire demi-tour mais Magellan tempère la situation et continue tranquillement sa route vers le sud où les conditions météo ne sont pas vraiment avec lui. Résultat, il est obligé d'attendre que l'hiver passe dans une baie pendant près de 5 mois. 5 mois pendant lesquels un de ses bateaux s'échoue en visitant une baie voisine et où il doit gérer une belle mutinerie qui le mène à exécuter quelques rebelles. Le 21 octobre 1520, l'expédition atteint le nord des terres de feu et trouve une énorme baie qui semble s'enfoncer vers des canaux à fort courant, le désormais célèbre détroit de Magellan. Le navigateur est persuadé que c'est sa porte de sortie et décide de s'engouffrer à l'intérieur. Au bout de 2 semaines, un des navires se mutine convaincu que le navigateur fait fausse route et qu'il les emmène tout droit vers une mort certaine. Il fait demi-tour direction l'Espagne pendant que les 3 bateaux restants continuent leur chemin et trouve la fameuse sortie encore 3 semaines plus tard. Le temps est magnifique, les hommes sont heureux d'être enfin sortis de cet enfer et Magellan en profite pour le baptiser Océan Pacifique, un océan qui porte assez mal son nom il faut bien le dire. Bref, toute l'équipe s'embarque alors pour un voyage qui va durer 3 mois et demi. 3 mois et demi de faim, de soif, de désespoir avant d'arriver dans l'archipel des Mariannes à l'est des Philippines où ils peuvent enfin se réapprovisionner. Les Philippines que l'équipage atteint quelques temps plus tard et qui marque un véritable tournant dans le voyage de Magellan. Pendant ces escales, l'explorateur rencontre diverses populations locales qu'il convertit au christianisme et ça marche plutôt bien puisqu'il se laisse faire. Enfin presque, puisque sur l'île de Mactan, le roi Lupulupu ne l'entend pas de cette oreille. Pas de problème pour Magellan qui prend une soixantaine de ses hommes armés d'arquebuse et qui marche sur les forces du roi. Facile à dû se dire Magellan ! Et si je vous disais qu'il était optimiste au début de cette partie, c'est parce que, bien qu'eux soient soixante, en face ils sont entre mille et deux mille. Alors même s'ils ne sont que mille, mille hommes à moitié nus qui te courent dessus, en général tu cherches pas hein, tu cours. Enfin bon, les hommes de Lupulupu se pointent avec de jolis boucliers bien durs et des flèches empoisonnées et remettent illico presto Magellan et ses compagnons dans le bateau. Le bilan de l'affaire est malheureux pour l'expédition, 6 morts et Magellan qui succombent au poison d'une des flèches le 27 avril 1521. Suite à cet épisode, c'est Juan Sebastian Elcano qui prend le commandement et doit essuyer les attaques d'autres peuples locaux que certains marins auraient pris le temps d'offenser en violent quelques jeunes femmes. Sur les 237 hommes du départ, il n'en reste que 113. Le commandant est alors obligé de brûler un de ses bateaux car il n'a plus assez d'effectifs pour le diriger. Les deux bateaux arrivent enfin à destination dans l'archipel des Molucs où ils font le plein d'épices dans leur cale. Pour le retour, ils décident de se séparer, le premier bateau prenant le chemin inverse à celui qui a été fait en passant par l'océan Pacifique et le deuxième navire traversant l'océan Indien en faisant le tour de l'Afrique pour revenir jusqu'en Espagne. Celui du Pacifique disparaît en mer, échouant à retraverser une nouvelle fois cette étendue d'eau pas vraiment tranquille, tandis que l'ultime bateau encore flottant poursuit son périple et revient en Espagne le 6 septembre 1522. Entre les attaques durant le trajet et les démêlées avec les portugais, c'est seulement 18 hommes qui arrivent à bon port. 18 hommes sur 237, le tout pour un voyage qui aura duré presque 3 ans. Nuançons tout de même le chiffre, quelques hommes rescapés arrivent après sain et sauf et il y a deux bateaux qui s'étaient mutinés, n'empêche que ça fait un paquet de marins qui ont passé l'arme à gauche. C'est sur cette hécatombe que se termine une des plus grandes expéditions maritimes de notre histoire, une expédition qui a montré pour la première fois qu'il était possible de faire le tour de la terre en bateau, et ça c'est quand même ultra badass. Derrière chaque expédition il y a un grand homme, un grand homme pour l'histoire et ses découvertes, mais pas forcément un grand homme pour sa conduite, nous l'avons vu. Quoi qu'il en soit, chacun de ses navigateurs a dû donner beaucoup de sa personne pour permettre l'expansion de sa nation à travers le monde. Si vous vous demandez ce que des pays comme la France ou l'Angleterre par exemple pouvaient faire pendant cette période, eh bien ils ne se tournaient pas les pouces, loin de là, et peut-être qu'un jour je vous parlerai de Jacques Cartier et de sa colonie au Canada, ou éventuellement des pirates qui sévissaient dans les eaux attribués officiellement au Portugal et à l'Espagne. Si l'épisode vous a plu vous pouvez lâcher un petit pouce vers le haut, c'est pas mal, et si vous en avez envie vous pouvez aussi partager l'épisode, c'est pas mal non plus. En tout cas pour ceux qui veulent vous pouvez toujours me soutenir sur Tipeee, et d'ailleurs je voulais remercier tous les tipeurs qui me soutiennent financièrement, qui soutiennent l'émission et qui me permettent de continuer ce qui est maintenant mon vrai job, vous êtes désormais 300 à me soutenir, donc merci. Je vous laisse avec cette citation de Lao Tzu, un voyage de milieu commence toujours par un premier pas. Allez, à la prochaine !